... Nombreux sont ceux qui se posent la question de savoir comment faire si on ne peut pas prier sur son lieu de travail. Eh bien, il y a la possibilité de regrouper les prières par anticipation ou par ajournement, mais les savants disent qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude. Mais encore une fois, Allah a dit Dieu n'impose pas à quelqu'un une situation dont il n'est pas capable de supporter la charge. Donc il pardonne bien entendu à tous ceux qui sont contrés dans des situations précises de faire telle ou telle chose. Ceci étant, quand on est dans cette situation, le mieux c'est bien entendu de penser à soit trouver un terrain d'entente avec son employeur en lui expliquant grosso modo c'est quoi la prière. Parce que la plupart des employeurs qui font cela le font parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la prière. Et comme on dit en arabe, l'humain est par nature l'ennemi de ce qu'il ne connaît pas. Donc de peur, enfin certains ou peut-être beaucoup parmi les employeurs le font parce qu'ils ne savent pas c'est quoi la prière en islam. Et que ça ne dure pas une éternité, mais en cinq minutes la prière elle est faite. Et que nous n'allons pas bouger tel ou tel mur ou casser telle ou telle table. Mais au contraire, c'est quelque chose qui peut se faire très facilement et très naturellement. C'est une prière comme son nom l'indique. Alors après il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place. Notamment parce que par exemple le Cheikh al-Islam Ibrahim al-Bayjouri conseille par exemple dans son livre Hachiat al-Bayjouri, la glose de la glose d'un livre référence dans Al-Fikh al-Shafi'i qui s'appelle Al-Ghaya wa al-Takrib ou Matni Abi Shouja' qui a été commenté par un monsieur qui s'appelle Ibn Qas al-Razi que lui a ensuite commenté. Donc le commentaire du commentaire Hachiat où il dit que si on est dans une situation pareille, notamment dans une situation de guerre disait-il, mais la situation me semble transposable à celle-ci. Et bien on peut faire la prière en étant assis et accomplir la prière si bien entendu on a peur qu'en se mettant debout, et bien ce sera mal vu ou on peut bien entendu avoir des problèmes avec son employeur. Donc à ce moment-là on peut faire la prière assise, selon ce que dit Cheikh al-Islam Ibrahim al-Bayjouri, mais peut-être que d'autres savants pensent que ça ne se fait pas ou ça ne peut pas se faire. En tout cas c'est une question qui bien entendu peut être une question de divergence. Wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala.